Jacques, bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est un match maintenant que tu assistes Corinne sur le banc. Comment tu conçois ce nouveau rôle ? C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Avant l'arrêt de ma carrière, je ne pensais pas du tout m'orienter vers ça. Mais finalement, c'est quelque chose qui me plaît. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vois le basket d'une nouvelle manière. Quand on est joueuse et quand on est coach, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On ne va pas passer sur les quatre matchs précédents. On va s'orienter sur le match de Toulouse, qui était le match phare de la saison. Puisqu'on recevait, vous receviez le leader. Vous avez fait, enfin, ils ont fait un super match. Oui, oui. Comment tu l'analyses ce match ? Quels ont été les points forts, les points faibles à ton avis ? Déjà, j'aimerais insister sur le fait que les filles ont très bien commencé le match. Dès l'entrée de jeu, on a mis en difficulté l'équipe de Toulouse, qui n'est pas une équipe facile comme c'est la première du classement. On a fait un très bon match. Au début, elles se couraient plus sur nos erreurs que sur des paniers qu'elles mettaient par elles-mêmes. Mais on a su tenir. Juste après, on a vu au fil du match quelle équipe était plus, on va dire, forte que l'autre. Parce qu'elles ont réussi à mettre de l'écart. Mais les filles se sont très bien battues. Elles ont fait un très très bon match. C'est un match équilibré pour les filles, pour l'équipe ? Ou est-ce que tu as vu une de tes anciennes consœurs, non toujours consœurs, sortir un petit peu du lot ce match-là ? C'était un match plutôt équilibré. Après, on a retrouvé une adresse sur ce match-là qu'on n'avait pas trop sur les matchs précédents. De tête, je vois Maëlys nous remettre quelques trois points. Aurélie qui nous met un trois points en début de match. Donc, oui, oui. Beau travail d'équipe. Oui, c'est ça. Alors, il reste cinq matchs maintenant. Corinne, que Yves a interviewé précédemment, nous précisait que cette huitième place occupée jusqu'à présent, à l'heure qu'il est, n'était pas satisfaisante. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'au niveau du play-off, ça veut dire qu'on tombe bien une nouvelle fois contre les leaders qui, en l'occurrence, seront vraisemblablement Toulouse. Pour toi, comment tu vois l'avenir ces cinq prochains matchs ? Deux à la maison, trois à l'extérieur. Moi, je pense que la suite de fin de saison va être bonne. Parce que c'est des équipes, du coup, qu'on a déjà affrontées, qu'on connaît, qu'on peut battre. Parce qu'on a déjà battu certaines équipes. Je pense à Chartres. On a déjà battu la tronche sur les matchs de préparation. Donc, je ne m'inquiète pas pour la suite. Juste, il faut que nous, on soit focus sur nous-mêmes, qu'on ne pense à rien d'autre, qu'on fasse le job. Et voilà. Je pense qu'on peut encore gratter quelques places avant la fin. Super. Écoute, merci, Jade. Et puis, on est ravis parce qu'on s'aperçoit que finalement, tu es en train de trouver une nouvelle voie. Donc, bonne continuation. Et puis, on aura l'occasion systématiquement de te recevoir dans cette nouvelle rubrique, l'œil de Jade, où tu nous donneras le débriefing du match. Pas de souci. Merci. Merci.